... Alors, quelques mots de présentation. Thierry Grandin est architecte et ancien élève de l'école du Louvre et il est installé en Syrie depuis 1982. Après avoir enseigné à la faculté d'architecture durant deux années, il crée en 1988 sa propre agence à Alep avec un associé syrien, Adli Koutsi. Après avoir été consultant auprès de la direction de la vieille ville dès 1992, il sera directeur de projet pour la fondation Aga Khan pour la culture de 1999 à 2012, consultant pour les services pour la promotion du tourisme, une sous-direction de la fondation Aga Khan pour le développement économique de 2009 à 2013 et consultant pour le World Monuments Fund de 2001 à aujourd'hui. Thierry Grandin quitte Alep le 31 juillet 2012 après un bref passage à son agence pour un voyage supposé d'une semaine au Liban. Censé y revenir à la vue des événements, il n'y retournera pas. Et il est sans doute un des derniers ressortissants français, sinon étrangers, à quitter la ville d'Alep. Je vais lui céder la parole pour une intervention qui s'intitule Alep, espoir et désillusion. Alors que nous faisons ce colloque, le gouvernement syrien vient de passer sur les chaînes de télévision des feuilletons sur la révolution syrienne actuellement en cours. Celle-ci ferait-elle déjà partie de l'histoire ? Alep a vécu depuis sa création une succession d'invasions, d'affrontements tribaux, de troubles politiques, de guerres, de pillages, d'incendies, d'épidémies dévastatrices, de familles, de terribles tremblements de terre. Et pourtant, elle était toujours là. Après plus d'un an de souffrance sociale et de destruction, saura-t-elle se remettre de ces blessures ? Sur Facebook avait été posté cette déclaration, en bas à gauche, « La bonne nouvelle est que la Syrie est rentrée dans l'histoire. Mais la mauvaise est que nous sommes sortis de la géographie. Que la Syrie soit entrée dans l'histoire, cela ne faisait aucun doute de par sa culture sociale, architecturale et archéologique. Par contre, que certaines villes ou villages doivent être supprimées des cartes de géographie est maintenant plus qu'une métaphore. Le sujet de cette communication n'est pas de définir les responsables des destructions en Syrie, dont personne ne comprend ni les stratégies des belligérants, ni les intentions de cette destruction systématique du patrimoine. En dépit des conventions internationales, cet acharnement à détruire le patrimoine immobilier est le fruit de personnes qui n'ont aucun respect, ni pour la culture ou leur culture. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la vieille ville d'Alep est délaissée par le gouvernement, comme la plupart des centres urbains anciens dans le Moyen-Orient. L'inscription de la vieille ville au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 est le catalyseur d'un changement d'attitude et d'une certaine reconnaissance. Cet événement va marquer le début de l'intérêt d'organisations gouvernementales, non-gouvernementales et privées pour la vieille ville. La direction de la vieille ville d'Alep voit le jour en 1991. L'association allemande, les Amis de la vieille ville d'Alep, créée en 1990 à l'initiative de Heinz Goeber et d'Annette Gangler, que je salue puisqu'elle est parmi nous, amèneront GTZ, l'agence de coopération allemande, à participer efficacement à ces efforts. Le Fonds arabe pour le développement économique et social et le Fonds coétien pour le développement participeront à ces efforts. En 1999, la Fondation Aga Khan pour la culture s'associe à la direction de la vieille ville et GTZ et étudie et réalise le projet urbain, le périmètre de la citadelle entre 2004 et 2010. entre autres. Plusieurs musées sont en réalisation dans la vieille ville et plusieurs hôtels de luxe vont ouvrir. De nombreux projets privés de réhabilitation seront réalisés par des propriétaires locaux ou étrangers. La vieille ville était devenue un exemple de qualité, presque un modèle d'intégration architecturale et urbaine pour d'autres villes de la région. Elle accueille également des colloques scientifiques internationaux et plusieurs livres sur la ville sont publiés. Après y avoir été un oasis de relative peine, un an après le début de la révolution syrienne qui se voulait synonyme d'espoir, l'armée libre paie être à Alep en juin 2012. Je quitte Alep le 31 juillet suivant. C'est donc essentiellement à travers les réseaux sociaux et mes contacts fréquents, même si souvent incertains, par téléphone avec mes amis et anciens collègues que je vais rester en contact et informé de la situation à Alep. Plus d'un an après, la mer réalité du constat des démolitions de la ville d'Alep est dramatique. Certains quartiers ne sont plus que des ruines. Habitations, hôpitaux, véhicules, mosquées, églises, infrastructures, réseaux divers, tout est bombardé. Un Alepin m'écrit en mars 2013 « Je suis dans une ville blessée. Je ne reconnais plus Alep et je me sens pour la première fois un étranger dans ma propre ville. » Même les deux guerres mondiales n'ont pas fait autant de dégâts que les événements actuels. Après un attentat en 2012 sur la plaza d'Aladjabri, les Alepins comparent Alep à Berlin en 1945. Les quartiers illégaux sont les lieux de nombreuses destructions et dans les environs d'Alep, les constructions en terre sont menacées. Les arbres sont coupés et le bois faire de palliatif à la pénurie de mazout et aux très nombreuses coupures d'électricité. La vieille ville est le foyer de violents combats et les destructions y sont légion. Certains bâtiments, symboles pour les uns et lieux stratégiques pour les autres, sont âprement disputés. En plus de nombreuses habitations traditionnelles, les ruelles, les souks, les portes de la ville, les bâtiments publics, les mosquées et surtout leurs minarets, selon ceux de la grande mosquée, au milieu sur la photo, sont pris pour cibles. Les détruits. La citadelle est bombardée, les hôtels détruits, les églises également. Les musées sont pillés, les sites archéologiques ne sont pas épargnés, des réfugiés s'y abritent, du matériel militaire y est installé et des fouilles illégales sont entreprises. Alors, à droite, les deux photos au milieu montrent l'état d'affamer avant 2011 et après 2011. C'est véritablement un champ de fouilles. Plus de 5 000 fausses. Voilà. Plus de 5 000 fausses, me dit M. Jamboussalli. Alors que l'humanité prend tous les jours davantage conscience de la nécessité de bien connaître le passé, malheureusement, en temps de conflit, le patrimoine est un premier dommage collatéraux. En dépit des conventions internationales, dans le but de protéger les patrimoines culturelles lors de conflits, des recommandations de la Ligue arabe, le patrimoine ne sera pas respecté et les législations nationales et internationales sont méprisées. Interpol appelle à la vigilance sur le pillage des antiquités en Syrie. Une liste rouge d'urgence a été récemment constituée à New York et est aujourd'hui distribuée tout de même. C'est le document à droite, en haut à droite. Elle vise donc à alerter les autorités, les forces de police, les collectionneurs et les marchands d'art sur les objets susceptibles de circuler illégalement, aujourd'hui ou dans le futur, au sein du marché de l'art. La direction générale des antiquités et des musées a fixé une nouvelle peine de prison pour les pilleurs de sites archéologiques à 15 ans d'emprisonnement. Elle ne sert pas à grand-chose. En écho, en mars 2013, une des factions de l'armée libre à Alep va instituer un décret qui stipule que tout membre qui lancerait des requêtes sur tout bâtiment sera inculpée par les tribunaux religieux, mis en place par l'armée libre. Mais ces actions restent tout à fait inefficaces sur le terrain. Par contre, dans la vieille ville, les actions remarquables s'organisent dans cet enfer urbain. La première institution à lancer une opération de sauvetage est le syndicat des ingénieurs qui va faire des travaux de protection des mihrabes de la mosquée du paradis. Les trois photos qui sont à gauche sur le document. La direction générale des musées, des antiquités et des musées vont protéger l'entrée du musée d'Alep. La direction des antiquités dans la zone libre va faire des travaux très récemment d'ailleurs dans la grande mosquée pour protéger le tombeau de Zachary et un très très beau cadran solaire qui est dans la cour, deux photos en bas. Et j'aimerais parler surtout sur les quatre photos qui sont à droite. Le Conseil révolutionnaire de transition du gouverneurat d'Alep a créé l'institution, l'Association pour la protection des antiquités et du patrimoine dont on parlait précédemment. Cette association organise des missions de sauvegarde en partant du haut jusqu'en bas. D'abord, démontage du minbar en bois de la grande mosquée. Les portes avaient déjà disparu. Démontage, construction d'un mur pour protéger un mihrabe en bois daté du XIe siècle construit par Noureddin Zanghi et restauré par Salah Ad-Din à la Yubi dans la madrassée halawie qui est juste en face de la grande mosquée. Déménagement des antiquités de la collection privée de la famille Poré qui habitait l'ancien consulat de Venise daté de 1539. Ils permettront plus tard d'ailleurs l'accès à la maison, la construction de murs à la place des ouvertures et donc aujourd'hui, ce consulat ou la maison Poré est actuellement protégé. Récupération des archives du Centre de Documentation et d'Archives de l'Histoire urbaine d'Alep. Je reviendrai là-dessus plus tard. Lentement, une certaine conscience de la perte potentielle du patrimoine se développe parmi les Syriens. comme le permet une analyse des messages envoyés sur les réseaux sociaux comme par exemple « Il faut protéger les lieux du culte » en bas au milieu à droite « Le pillage des sites historiques ne font pas partie ou ne sont pas une des missions du djihad et que certains groupes ne sont pas forcément là-bas simplement pour des raisons religieuses. » Mais par exemple, de nombreuses actions individuelles dont certaines d'ailleurs peuvent être assez anecdotiques comme cette personne qui fin 2011 va peindre des antennes paraboliques sur sa terrasse avec des formes de smile. Au niveau international, l'association « L'héritage oriental sans frontières » a comme première activité d'informer de l'évolution des dommages sur le patrimoine en Syrie. Au niveau national, une campagne de sensibilisation a été lancée. Sauvegardons le patrimoine d'Alep. Il est indispensable de conserver notre passé pour le futur. Après d'autres actions comme protéger l'archéologie syrienne, le patrimoine archéologique syrien en danger. N'oubliez pas notre héritage, sauver la ville d'Alep, l'héritage préservé. Enfin, le site « Archéologie en Syrie » pose la question s'il faut enregistrer des peines contre un génocide de l'héritage culturel syrien. Cette question rejoint ainsi les déclarations d'un chercheur du CNRS qui propose « Est-il possible et souhaitable d'imaginer la création d'un crime contre le patrimoine ? » Les bombardements aériens et les combats au sol dans la vieille ville, excessivement violents, fruit d'un acharnement parfois incompréhensible, vont y provoquer des destructions dont certaines resteront irréversibles. Dès maintenant, et pour préparer la période de l'après-conflit, les actions ont été entreprises à titre personnel ou en collaboration avec l'association allemande Les Amis de la Vieille Ville d'Alep. Ces actions peuvent être regroupées selon trois axes principaux. Tout d'abord, bien avant 2011, dans le but de conserver un patrimoine inestimable, avait été créé le Centre de Documentation et d'Archives de l'Histoire urbaine d'Alep à l'initiative de l'association Les Amis de la Vieille Ville d'Alep avec la direction de la Vieille Ville et GTZ. Ce projet de collecte des archives d'Alep a fait l'objet d'une exposition inaugurée 2011 fin 2011 et la publication d'un livre qui s'appelait Les Archives d'Alep. Le bâtiment dans lequel étaient établis les bureaux du Centre de Documentation étaient également les locaux de la Fondation Agacan, du Goethe-Institut, d'une partie de la municipalité de la Vieille Ville, mais a été le lieu de combats très importants. Un contact en mars 2013 a été pris avec le vice-président du Conseil révolutionnaire de la transition du gouverneurat d'Alep. Depuis, je supporte techniquement un groupe de jeunes architectes et de jeunes étudiants de l'Association pour la Protection des Antiquités et du Patrimoine. Ils documentent les dégâts dans la vieille ville, le travail sur le terrain se faisant sous la protection d'une faction de l'armée libre très coopérative qui s'appelle qui s'appelle le Liwa-el-Tauhid. Par exemple, ce groupe de bénévoles a pu sauver la plupart des manuscrits de la librairie des Waqfs située devant la grande mosquée, contrairement à l'information qui disait que ces manuscrits avaient été détruits. Ces manuscrits sont maintenant en Turquie. Dans le but de sauver la documentation inestimable des archives épargnées par les combats dans le bâtiment, qui se trouvaient dans les locaux du centre de documentation, il fut également possible d'envoyer des jeunes motivés et de regrouper la plupart des archives plus de 500 plans ont pu être sauvés. On parle dont certains plans étaient effectivement très anciens dont certains plans étaient de véritables manuscrits. Dans une réunion en avril avec les membres du conseil révolutionnaire j'ai également proposé la création d'un groupe pour les restaurations urgentes pour des consolidations de bâtiments présentant des dégâts pouvant entraîner éventuellement des effondrements. Malheureusement, cette initiative n'a pas eu de suite pour cause de financement et de logistique sur le terrain puisque excessivement dangereux. Malgré un silence caractérisé et caractéristique de la plupart des médias, nous avons trouvé l'appui de certains pro-rares. Le New York Times notamment, qui a publié plusieurs articles après avoir été contacté par World Monuments Fund. Je les informe régulièrement des distinctions copient des photos et leur sont régulièrement envoyées. Plusieurs articles également de la BBC sur le titre « L'héritage syrien sous la menace » ont été programmés. Une exposition à Stuttgart a été organisée à la maison du théâtre et des informations ont été publiées dans les médias locaux. Plusieurs initiatives ont été prises dans le sens d'un développement de stratégie de reconstruction. Organisation et participation à des colloques pour la définition de stratégie de reconstruction comme celui qui est programmé fin novembre ou début décembre en Allemagne dont le titre est « Archives d'Alep en exil ». Constituées dès à présent des réseaux d'institutions qui pourraient participer dans le futur aux efforts de reconstruction. Pour ce faire, plusieurs lettres et des dossiers avec le livre, une copie du livre « Les archives d'Alep » ont été envoyés. Le premier a été envoyé au vice-président du Conseil révolutionnaire de transition des gouverneurs à D'Alep qui sont effectivement très actifs, supportés par les Turcs et installés à Gaziantep qui est à peine à 150 kilomètres d'Alep. Un autre dossier est envoyé à la fondation Aga Khan lors d'un rendez-vous à Paris avec Prince Amin Aga Khan à World Monuments Fund et un autre à Dar el-Athar et les Slamillers, une institution co-étienne qui a promis de participer à des efforts après la fin du conflit. Sur le long terme également, la réactivation d'un fonds pour les projets de réhabilitation des biens privés dans la vieille ville sur un modèle comparable à celui mis en place par GTZ et la direction de la vieille ville par le passé avec la création d'un fonds disponible sans intérêt aux habitants reste une proposition essentielle. Il pourrait sembler cynique de discuter de la sauvegarde du patrimoine alors que chaque jour décèdent presque une centaine de Syriens. Mais quand revient la paix, on tente de se reconstruire et de reconstruire un pays. Malheureusement, quand un pays a été violemment atteint, le patrimoine archéologique est souvent relégué à la dernière place après les urgences bien compréhensibles que sont les préoccupations basiques de la société. Pourtant, il en va de notre avenir. Ce patrimoine n'appartient à personne en particulier mais à tous. Il est notre devoir de préserver ce patrimoine de l'humanité. Selon Jean-Claude David, la reconstruction du patrimoine de construction se fera entre des enjeux patrimoniaux, politiques et civiques. La reconstruction de la vieille ville représente un véritable défi. Il sera indispensable de former les architectes et les ingénieurs ainsi que les ouvriers spécialisés dans la restauration et assurer ainsi la formation d'une main-d'œuvre compétente. Les règlements d'urbanisme pourraient faire l'objet de modifications. Lors d'une conférence organisée entre autres par l'IFAPO, j'avais insisté sur la nécessité d'introduire des éléments liés à la qualité des interventions architecturales dans la vieille ville et non plus seulement d'en contrôler des règlements selon des critères quantitatifs. La définition d'un véritable vocabulaire architectural basé sur de nouveaux critères est maintenant une opportunité. Lors des années 1970-80, plusieurs axes importants de la vieille ville sont percés dans les quartiers anciens. Les règlements définis à cette période permettront la construction de bâtiments de plus de huit niveaux pour certains. Ces éléments seront à prendre en compte dans le futur et pourront être des hypothèses de base pour définir une nouvelle révision des règlements d'urbanisme et d'une réflexion sur la hauteur de ces bâtiments par rapport aux constructions traditionnelles. Par exemple, la présence de bâtiments de chaque côté de ses axes, en rouge indiqué sur le plan en bas à gauche, rue de Bavéjnen, rue de la prison, pour ceux qui connaissent Alep, peuvent être mis en question puisque excessivement endommagés actuellement et le nombre d'étages réduits. Les quatre bâtiments au nord, en bas sur la carte, en haut sur la carte, les quatre bâtiments qui sont indiqués sur le plan, seront à détruire et remplacer par des constructions plus appropriées avec un ou deux étages seulement. Enfin, nous ne pouvons pas réduire l'héritage syrien qu'à un héritage matériel, mais il était, et nous espérons, qu'il restera porteur d'une image immatérielle qui me paraît tout aussi important. Pour visiter les souks d'Alep et leur architecture, je devais y aller le vendredi, jour de fermeture des commerces. Les autres jours de la semaine, seuls les étals, les clients et les touristes y étaient visibles. A ce sujet, Jean-Claude David écrit dans une conférence à l'IFPO en 2004, on peut se demander si dans le Moyen-Orient actuel ou ancien, ce qui compte beaucoup plus que les monuments, ce n'est pas des mots, des gestes, des pratiques, des attitudes, des savoirs, des savoir-faire qui constituent un véritable patrimoine immatériel. Sur un site, la révolution syrienne en français, il était écrit « main dans la main, nous construirons demain ». Malgré ce drame, des initiatives, même insuffisantes, se reconstruisent. La population se substitue aux services publics, les élèves suivent les cours actuellement à la lumière de bougies et le mot « liberté » est écrit sur un mur peint. Le courage et la patience des Syriens est exemplaire où leur foi en une reconstruction possible est bien vivante. Ils vont puiser à travers l'histoire et rechercher des exemples comme celui de la reconstruction de Drest, par exemple. Coteau en bague, en haut à gauche. Après une illustration publiée par The Economist illustrant des démolitions, un Syrien va rajouter les prémices au moins graphiques d'une future reconstruction. Donc, en bas à gauche, vous avez la une de The Economist et ce document a été repris par un jeune Syrien avec, en plus, en images, en couleurs, une couleur de l'espérance d'une future reconstruction possible. La foi en leur identité, après cette dramatique période, n'en est que plus exacerbée. Et pour clôturer ce débat, ce papier, je cite ce que déclarait un jeune Syrien dans un interview à la télévision, mais que s'est-il passé ? Nous ne voulions qu'un peu de respect. Merci Thierry et pour ces paroles très émouvantes. Des questions ? Martin. Si vous pouvez vous présenter, c'est vrai que j'ai oublié de le faire depuis le début de la session. Attends. Attends, Martin. Le micro arrive. Martin McGinson, j'ai travaillé sur les missions archéologiques en Syrie depuis 1992, en particulier en Djeziré, Sherkos le sait bien, et dans la vallée de Lefrat, j'ai été boursier de l'IFAPO, qui était indépendante avant, maintenant qui fait partie de l'IFAPO. Je travaille actuellement toujours sur l'émission Moyen-Orient en Arabie Saoudite qui s'est ouvert à l'archéologie. Donc, ma question, en fait, c'était plus générale. Je me félicite vraiment de l'exposé que vous avez fait, qui m'a beaucoup appris. Mais, suite au pillage du musée de Bagdad en 2003, des archéologues ont eu l'initiative de faire un site internet en recensant tous les objets qu'il y avait dans ce musée et dans les musées de province, Nasseria, Mossoul, etc., pour que les douanes puissent consulter ce site dès que des objets sortaient des frontières. A ma connaissance, je ne sais pas si une initiative semblable a été faite pour la Syrie, je ne crois pas. Et après deux ans et demi de conflits et des destructions qui sont au moins aussi graves que celles qui ont duré l'Irak en 10 ans d'embargo, 12 ans d'embargo et donc suite à l'occupation américaine. Il serait peut-être temps que les institutions universitaires, les musées et même, je pense, même la DGM, je ne pense pas qu'elle y ait trouvé à redire, scannent des objets, scannent des photos d'objets dans leur musée, dans leurs réserves, dans les maisons de fouilles qui sont également pillées parce que des fouilles, il y en avait 70 ou 80 qui s'installaient, qui laissaient beaucoup d'objets en cours d'études dans les maisons qui ont sans doute été dévalisées. Je pense aussi au petit musée qui est sur le site de Dora Europos qui avait été créé quelques années avant la révolution. Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer cette initiative ? Je veux dire, mieux vaut tard que jamais. Que ce soit consultable par les douanes, par les institutions, par les maisons comme Christie's et Sotheby's en Angleterre ou de Rouault et qu'on puisse au moins non seulement des objets connus qui sont en vitrine, le cavalier de Raqqa, des tablettes des Blas au musée d'Alep mais des objets qui sont également dans les réserves. Je sais que c'est très difficile de très longue haleine mais ce serait consultable en temps réel lors de saisie notamment. En fait, ce document existe. La première page c'est le deuxième document en partant du haut à droite. Il a été fait très récemment, je l'ai dit dans mon exposé. Beaucoup de choses ont été faites récemment. Il a été géré par le Metropolitan Museum of Art. Ils ont participé l'ICOM, le Conseil international des musées. Il a été supporté par UNESCO. World Money Month Fund avec lequel je travaille y a participé également et le département d'État américain. C'est un document excessivement long et une des deux sociétés de vente aux gens chers y a participé et a sponsorisé le mouvement. Je ne sais pas laquelle de Southbiz ou de Chrisbiz mais en fait ça existe. Ce document fait plusieurs pages. il a été plutôt très bien fait. Ils ont été recherchés en fait des photos dans d'autres musées de choses qui existent pour montrer ce qui pourrait disparaître parce qu'il est impossible de faire aujourd'hui l'inventaire de tout ce qui pourrait être pillé à partir de la Syrie. Enfin, ça n'arrête pas de passer, c'est clair, Liban, Turquie, c'est clair. Voilà. J'habite pas très loin de la frontière turque. Il n'y a pas que le Liban. Donc en fait cette liste rouge, la différence de ce que avec ce que proposait Martin, c'est que cette liste rouge elle recense des types d'objets. Elle propose à tout le monde de voir des types d'objets que l'on a pensé susceptibles d'intéresser le marché illicite. De fait, faire un inventaire, une base de données des objets patrimoniaux syriens, c'est une entreprise colossale. il faut inviter toutes les missions archéologiques qui ont une base de données de photos mais il faut trier, il faut catégoriser, trier les choses. C'est quelque chose qui peut être fait mais qui est colossal à l'échelle de la sire. Étant donné aussi la dynamique de la recherche que vous connaissez, étant donné l'état des inventaires aussi dans les musées, parfaitement lacunaires, on sait ce qu'on a dans des vitrines, on sait très peu ce qu'on a. Voilà. Absolument. Absolument. Donc c'est une entreprise colossale. À l'image de ce qu'est le patrimoine syrien. Bien sûr. C'est vrai, c'est colossal mais c'est tout à fait faisable. J'ai travaillé avec le monsieur archéologique. Effectivement, ils ont des listes et des photos de tous les objets livrés à la direction des antiquités. Donc il faut les appeler parce qu'ils ont, chaque mission, il a une liste complète de toutes les choses qui sont aussi trouvées et données. Donc je pense que c'est faisable. Il faut aussi vous dire que vous avez vu parce qu'on est plusieurs à avoir pu accéder aux réserves de musées, etc., avoir parcouru les villages. On a des photos et donc on peut communiquer à la base de données. Je voudrais dire deux mots sur le document la liste rouge. Je l'ai consulté. Je suis un peu parfois perplexe parce que j'ai vu des objets qui prétendent avoir été volés qui, on ne sait pas s'ils l'ont été vraiment. Notamment, je pense au portrait de Palmyre de cette femme qui est présentée qui est dit comme venant du musée de Damas. Or, c'est un portrait qui est au musée de Palmyre et on ne sait pas très bien s'il a disparu ou pas. Ce document n'est pas très clair. Le document ne recense pas des objets qui ont disparu. C'est très clair. Ce sont les types d'objets. Voilà. Avec les photos disponibles et un travail qui a été un petit peu compliqué. C'est un peu ambigu. Si effectivement on doit faire la liste de ce qui disparaît, autant la faire. Oui, mais on ne l'a pas. C'est pour une liste. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui disparaît. Le marché alimenté, manifestement, est un marché souterrain de grands collectionneurs. Oui, bien sûr, mais quelle pièce passe ? Merci de... Absolument. J'ai beaucoup aimé la conférence de Thierry Grandin puisqu'en fait vous avez fait un tableau assez important et impressionnant de la situation. J'ai aimé d'abord la caricature en arabe qui est très très beau au début de votre conférence qui dit en arabe c'est-à-dire on est rentré dans l'histoire et on est sorti de la géographie. Et ça, c'est très intéressant comme caricature parce qu'il nous explique beaucoup de choses. En fait, je vais soulever trois questions à vous par rapport à ce que vous avez dit et j'essaye de proposer des solutions. Vous avez parlé du crime contre le patrimoine qui... Vous avez parlé du génocide et du crime contre l'humanité. Et moi, tout simplement, je peux vous faire une proposition ici pour dire qu'il suffit de rajouter le mot crime contre le patrimoine de l'humanité pour que ça soit discuté et sur le plan légal appliqué. et je pense qu'on peut soulever ça à un juriste mieux que moi pour vous dire oui ou non et je crois que ça sera réglé très rapidement par l'UNESCO. Deuxième, vous avez parlé du tombeau de Zachary et vous avez parlé de Nouruddin Sankhi et Salah et Dinnayoubi et les problèmes d'arrêter la violence. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que pour des collègues qui me disent ce matin mais quand même c'est étonnant qu'il y a la violence et non on le traite par l'archéologie et moi, j'ai trouvé que votre idée de parler de ça c'est très très important puisqu'on ne peut pas traiter la violence par la violence. C'est une situation paradoxale et que l'idée que les archéologues et les architectes se réunissent ensemble pour lutter contre la violence par l'archéologie c'est une idée très intelligente très très intelligente qui doivent être prises en considération par les politiques et par les psychologues et par les sociologues. Et donc ma question je me demande pourquoi pas que vous envoyez un compte rendu de votre colloque à la fin à l'Assemblée générale de l'UNESCO puisque je suis observateur à l'UNESCO et que je pourrais vous aider à faire valoir l'idée pour laquelle vous avez réuni votre... C'est scandaleux quand même que dans votre conférence que vous vous faites appel c'est pas vous qui vous êtes scandaleux je veux dire scandaleux ça va mieux je commence à me dire j'ai dit c'est scandaleux qu'il y a énormément d'organismes comme la Ligue arabe comme l'UNESCO comme toutes ces associations là et que nous les citoyens lambda ici en train de faire je veux dire on est paralysé par la situation et je pense qu'il faut votre association ou votre colloque va avoir une force de soutien pour le peuple syrien et je crois qu'une idée forte dans votre conférence telle que j'ai entendu c'est que la Syrie ce n'est pas seulement la souveraineté nationale des Syriens mais c'est le patrimoine international et donc si votre conférence peut intégrer la souveraineté internationale ça donnera une force énorme et on arrête la violence en Syrie par justement l'idée de c'est une patrimoine internationale et ce n'est pas une souveraineté nationale donc sur un plan juridique et politique c'est très valable je vous remercie merci à vous je voulais prendre la parole concernant la documentation vous parlez tout à l'heure de documentation je pense qu'à Alep on a beaucoup de ressources on a beaucoup de spécialistes j'ai cité j'ai cité tout à l'heure le nom d'une association à l'Adiyat c'est une association qui a ce dernier temps l'état a mis la main dessus elles ont pris le monopole de cette association mais il y a quelque chose à savoir cette association elle est très vieille c'est à dire elle existe depuis très très longtemps cette association possède énormément de documents et sur le patrimoine sur le patrimoine de la ville d'Alep et même voire plus à l'époque de monsieur Chahid le directeur si vous connaissez je ne sais pas depuis combien de temps ce monsieur il était très intéressé il avait plein de documents etc voilà bon je voudrais savoir si on peut trouver vos interventions quelque part parce que c'est très intéressant il y a des il y a des non cités qui qu'on peut on peut les utiliser ou rechercher par exemple il y a quelque chose je ne sais pas si vous êtes au courant le minaret de mosquée Al-Kabir à Alep a été démonté complètement il y a quelques temps a été reconstruit par un ingénieur un architecte d'Alep donc il y avait une offre etc et après cet ingénieur s'est présenté et il a fait il a fait des restaurations du minaret d'Alep de mosquée Al-Kabir d'Alep donc bon moi je pense qu'on a on a des gens qu'on peut peut-être compter sur eux quand on va parler de reconstruction autre chose je voulais dire si vous avez des nouvelles du Bimaristan parce que moi je n'ai pas de j'essayais de de poser la question à plusieurs à plusieurs Al-Épans mais je n'ai pas eu une réponse une dernière question si vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Ismail Agrahan pour se connaître un petit peu ce qu'elle faisait en Syrie et s'il y a des motifs politiques derrière aussi merci quelle association Al-Adiyat non je parlais d'Arahan celui qui finançait les travaux de restauration des monuments en Syrie voilà merci alors la société Al-Adiyat qui s'occupe du patrimoine Al-Ep effectivement depuis très longtemps a été fondée par Cher Kamal Razzi et le vice-président était justement la personne qui a acheté ou en tout cas un de ses descendants le consulat de Venise la famille Porré dont j'ai montré certaines photos qui est la troisième à droite sur la colonne de droite les archives vont donc ou les objets antiquités ont pu être sauvés de cette maison malheureusement plusieurs palmieréniennes deux armures or et argent ottomanes de style perse ont été volées on parle là de plusieurs millions de dollars ils n'ont volé que cela il n'y avait pas de problème alors cette association effectivement a beaucoup travaillé il y a une seule personne avec laquelle je travaille qui s'appelle Tamim Kassmo et Tamim Kassmo comme le bras hasard effectivement a été lié à la reconstruction ou pas à la reconstruction je m'excuse à la restauration du minaret de la grande mosquée d'Alep qui n'a pas du tout été un jour qui ne s'est jamais effondré il a été excessivement bien restauré par par monsieur Crotché qui est un italien qui a beaucoup travaillé en Italie et ailleurs et je connais très très bien le projet de restauration de ce minaret en fait il s'avère que le jour où il est tombé il n'y avait personne autour de la citadelle en tout cas pas à l'armée régulière et il est sans doute tombé d'ailleurs de la suite d'une série d'explosions d'incendies de bombardements de l'armée régulière 7 jours avant par des chars sur la face nord du minaret incendie dans les salles du Mouedzin qui était juste à côté donc en fait le mur était un des murs de cette pièce un incendie excessivement important puisqu'il y a des photos il a été filmé à l'extérieur sur la galerie donc avec des flammes qui sortaient donc on ne va pas discuter sur le minaret en tout cas il n'a jamais été il ne s'était jamais effondré il a vu plein de tremblements de terre il date de la milieu du 11ème siècle il a été reconstruit et renforcé avec des barres de stainless et des fibres de carbone effectivement tous les plans existent pierre par pierre ils étaient d'ailleurs peu importe le relevé voilà est à gauche et la coupe la coupe et les plans qui sont à droite sur l'espèce de composition du milieu sont les relevés qui ont été faits juste avant l'intervention de la restauration donc il n'y a pas de sauce maintenant de savoir comment est le bimaristan comment est le reste personne n'y va c'est difficile de vous faire une liste des bâtiments qui ont subi des dommages importants ou plus importants parce que des dommages ils en ont tous subi donc le bimaristan maintenant la fondation Aga Khan travaille dans de nombreux pays islamiques depuis très longtemps elle a toujours eu pour vocation de participer à des restaurations des bâtiments de la culture islamique essentiellement elle a travaillé en Egypte par exemple le parc El Hazard est un très grand projet qui a été fait avec la restauration par exemple du mur Fatimid et Ayubid puis Ayubid du Caire là il ne s'agit absolument pas de structures ismaéliennes ou autre chose il y a ce qu'on appelle dans la fondation Aga Khan il y a à Paris ou à côté de Paris le imame donc la responsabilité de cette communauté religieuse et puis il y a une institution qui est la fondation Aga Khan pour la culture qui va travailler en Afghanistan qui va travailler ailleurs et qui n'a rien à voir en ce qui concerne la fondation Aga Khan pour la culture il n'a rien à voir avec un site typiquement ismailien ou pas des travaux ont été faits dans la citadelle de Masiaf effectivement en France qui est une citadelle effectivement d'origine construite par des ismailiens par contre la citadelle de Saladin par exemple qui a été restaurée par la fondation depuis celle d'Alep n'ont rien à voir à aucun moment de l'existence avec une période liée à la culture ismailienne d'Alep